Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après les jouets, les insectes et les monstres, Pixar s'attaqua en 2003 au monde aquatique et à ses multiples habitants. Un petit bijou nommé le monde de Nemo que vous connaissez bien sûr. Alors enfilez vos palmes et vos tubas, on est parti pour les petits secrets du film. Et nous dans les Pixar, ce qu'on aime bien dénicher, ce sont les petites références au film passé ou futur du studio. Et le monde de Nemo en possède justement beaucoup. Comme par exemple dans la salle d'attente du dentiste, où l'on peut tour à tour apercevoir un buzz l'éclair sur le sol ici, l'avion, la balle luxo et l'ours en peluche de Monstres et compagnie dans la caisse à jouer et sur l'étagère, ou encore monsieur indestructible du futur film Pixar, visible sur la couverture du magazine que tient le garçon. Dans le même registre, on aura remarqué que le mobile visible au plafond du cabinet est le même que celui debout dans Monstres et compagnie, que l'une des cartes postales du cabinet vient d'Emeryville, où se trouvent les studios à la lampe luxo justement, que sur la proue du navire dans l'aquarium se trouve l'une des sirènes du court-métrage Pixar Nick-Nack, ou que toujours dans ce cabinet, on peut s'apercevoir que le dentiste a son diplôme de la Pixar University School of Dentistry. On a pu également noter la présence du camion Pizza Planet quand Gil raconte son plan d'évasion, d'un clin d'œil au futur personnage de Luigi du film Cars à la fin du film Ici, ou encore d'un bateau nommé For the Birds, visible en bas à droite, référence au court-métrage Pixar du même nom. Enfin, le fameux A113, apparaissant dans toutes les productions du studio, est inscrit sur l'appareil photo du dentiste au début du film. En plus de ces références made in Pixar, vous serez amusé de savoir que Crush, la tortue cool du film, est doublée en version originale par le réalisateur Andrew Stanton lui-même, ou que l'horrible Darla tient son nom de la productrice maison, Darla K. Anderson. Les animateurs Pixar étant de grands fans d'animation, ils ont aussi placé des références à un autre monument animé, Wallace et Gromit. En effet, le dentiste du monde de Nemo habite au West Wallaby Way à Sydney, quand le fameux duo britannique réside dans la Wallaby Street. Et comme on ne part retrouver dans le visage des mouettes du Pixar, le visage terrifiant du pingouin de l'aventure Un mauvais pantalon de Wallace et Gromit. Vous aurez sans doute aussi noté que le requin du film s'appelle Bruce, plein d'œil au requin mécanique des Dents de la Mer, surnommé Bruce comme le nom de l'avocat de Steven Spielberg à l'époque. Les plus attentifs auront vu que les animateurs ont repris l'animation de Dory lorsqu'elle réconforte Marin lors de leur première rencontre, pour la scène lorsqu'elle le rassure dans la baleine, et qu'elles sont ainsi identiques. Enfin, ceux qui sont restés jusqu'au bout auront pu voir Bob Razowski de Monstres & Compagnie nager à travers le générique de fin. Eh oui, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ? BOU ! On vous a fait peur ? Non ? Bon, pas si grave, ça ne nous empêchera pas de revenir sur les petits secrets et détails du Pixar qui parle de monstres, qui eux font peur, j'ai nommé Monstres & Compagnie bien sûr. Alors préparez les lampes torches et attention à ce qu'il y a sous votre lit, c'est parti. Et dans ce quatrième long-métrage Pixar, les références sont Légion. On retrouve par exemple les habituels clins d'œil de la firme, comme le camion de Pizza Planet ici à la fin dans une scène reprenant un décor de mille et une pâtes, ou le numéro A113 visible sur un des murs du hangar. Le film ne s'arrête pas là et annonce même le futur monde de Nemo qui sortira un an plus tard, tout d'abord avec le portrait de Marin dans le restaurant juste là, puis avec ce Nemo visible dans la pièce où est jeté Randall ici, et enfin parmi les jouets que boutant à Sully à la fin du film. On aura également reconnu dans ce groupe de jouets la co-girl Jessie de Toy Story 2 et la célèbre balle de Pixar, star du court-métrage Luxo Junior. D'autres petits détails peuvent être remarqués, notamment lorsque Sully et Bob vont au travail au début du film. Ils passent devant les boutiques Galerie de Dominique, d'après le directeur artistique des studios Dominique Lewis, ou encore The Hidden City Café, clin d'œil au véritable endroit dans lequel les fondateurs de Pixar avaient l'habitude d'aller. D'ailleurs, on aura aussi noté qu'à l'intérieur du café en question se trouve une affiche représentant Monstro, la baleine du film Pinocchio. Et en parlant de nom, celui du restaurant Harry Hosen où Bob emmène Célia est un hommage à Ray Harry Hosen, réalisateur et animateur en image par image, du classique Jason et les Argonautes de 1963. Et la référence ne s'arrête pas là, puisque la pieuvre cuistot du lieu possède 6 tentacules au lieu de 8, clin d'œil à l'autre film Le monstre vient de la mer, où Harry Hosen, par manque de budget, dut à l'époque créer une pieuvre avec 6 tentacules. On aura aussi remarqué entre autres que le véritable nom de Boo est Marie, comme lisible sur les dessins qu'elle fait, amusant quand on sait que la petite fille qui double le personnage en version originale s'appelle Marie Gibbs. A noter également le fameux code 2319, qui symbolise la présence d'un objet humain dans le monde des monstres, et qui renvoie aux 23ème et 19ème lettres de l'alphabet, W et S, comme les initiales de White Sock, chaussettes blanches en français, soit exactement l'objet humain en question dans le film. Et on a vu aussi la fausse pub Apple, ici au dos du magazine que tient Bob, et dont le slogan est Scare Different, référence à la pub Think Different, de la firme dans les années 80. Là encore, ce n'est pas anodin, puisque l'un des fondateurs de Pixar, n'est autre que Steve Jobs lui-même. Enfin, vous serez content d'apprendre que le hangar à porte compte pas moins de 5 700 000 portes, ou que l'on peut lire dans le générique de fin qu'aucun monstre n'a été blessé pendant le film. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Si les super-héros font toujours du parti de notre quotidien, les petits gars de chez Pixar nous avaient déjà offert un chef d'œuvre en la matière avec les Indestructibles, bien avant le raz-de-marée Marvel. Une super famille pour un super film, qui comme tous les Pixar possèdent pas mal de petits détails cachés, alors enfilez vos collants et mettez vos masques, c'est parti. Et on commence comme à l'accoutumée par les habituelles références récurrentes des films Pixar, comme le fameux numéro A113, visible dans toutes les productions du studio. Plus subtil cette fois, ce numéro peut être visible quand Elastigirl recherche son mari sur l'île de Syndrome, et qu'elle voit qu'il est au niveau A1 dans la cellule 13, soit A1 plus 13 égale A113. Plutôt malin. La balle luxo est bien là elle aussi, mais ne vous abîmez pas trop les yeux à chercher le camion Pizza Planet, qui est normalement dans tous les films du studio lui aussi. Selon l'un des responsables, ils ont simplement oublié de le mettre, ce qui fait des indestructibles, l'exception à l'arrière. Par contre, Pixar n'oublie pas de s'auto-référencer, puisque les plus observateurs auront aperçu le futur Doc Hudson de Cars, juste ici lors de la bataille finale. Une auto-référence sur une voiture, voilà qui est plutôt évident. Ce n'est pas tout, puisque dans le bureau de Bob, dans cette scène, on aura noté la présence ici en bas à gauche de ce jouet que l'on voyait déjà dans Toy Story 2, et les références ne s'arrêtent pas là, on peut voir le café luxo sur le mur ici, ainsi que chez Andy écrit là, du nom du jeune garçon de la série Toy Story. Et au début du film, si on avance image par image avant le début de l'interview d'un jeune Mister Indestructible, on peut lire sur les écritures The Incredibles Reel 1-A-B. Et plus tard, lorsqu'il est à la poursuite de voleurs, les rues visibles sur le plan de la ville là sont toutes d'authentiques rues d'Emeryville en Californie, là où se trouvent justement les studios Pixar. Côté Disney, Pixar montre son respect à l'histoire et nous offre les caméos animés et vocaux de Frank Thomas et Holly Johnston, deux animateurs légendaires ayant travaillé entre autres sur Blanche-Neige, Pinocchio ou encore Bambi. Et puis, il vous avait manqué, mais il est bien là, le Mickey caché. Dans cette scène où Mister Indestructible arrive dans la grotte pour se cacher de syndrome, la forme des stalactites révèle une silhouette bien particulière. Le réalisateur Brad Bird en profite également pour caser quelques clins d'œil à ses propres films, notamment le magnifique Géant de fer, avec le code qu'utilise Elastigirl en avion dans cette scène. India Golf Niner Niner, soit IG99, c'est-à-dire Iron Giant et l'année de sortie au cinéma 1999. Un autre clin d'œil plus secret encore peut être aperçu lorsque Bob lit un journal juste là, un journal et des gros titres que l'on avait déjà vu justement dans le Géant de fer, mais aussi dans le classique Les 100 Indalmatiens de Disney. Petite chose amusante aussi dans la version originale, c'est Brad Bird lui-même qui prête sa voix à la fantasque Edna Mode à Mandalire en VO, mais aussi son propre visage pour le méchant Syndro. Une petite suggestion des animateurs que le cinéaste s'est empressé d'adopter. De plus, le propre fils du réalisateur double le petit garçon sur son tricycle dans cette scène. On aura également noté que dans le sac qu'a volé l'homme du toit dans cette scène se trouve un distributeur PES à l'effigie de Mystère Indestructible, que tous les invités du mariage de Bob et Hélène Parr se trouvent être les super-héros qui auront plus tard dans le film des accidents de Cap, ou encore que le nom de l'île de syndrome est bien particulier, No Man Is An Island, un nom qui s'il est découpé donne No Man Is An Island, Nul homme n'est une île, qui reprend les vers d'un poème de John Doe. Les cinéphiles auront remarqué que la scène dans laquelle Frozen, doublé en VO par Samuel L. Jackson, demande à boire de l'eau alors qu'il est pris en joue par un policier, est étrangement similaire à la scène dont l'acteur répond au téléphone lorsqu'il est également pris en joue dans Une journée en enfer. Enfin, le numéro de téléphone de Mirage, visible sur cette carte, n'est pas anodin. Si l'on tape les derniers chiffres sur un pavé de téléphone, on obtient S-U-P-R-H-R-O, Superhero, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ? Vous l'avez compris, on parle aujourd'hui du petit robot nettoyeur tombé amoureux de sa jolie Eva et comme tout chez l'oeuvre Pixar, il réserve bon nombre de petits détails amusants. Neuvième long métrage du studio, Wally perpétue la tradition de contenir de multiples références aux précédents ou aux futurs films de Pixar. En braque, on peut apercevoir dans le film ici Bob de Monstres et compagnie et juste à côté la botte de Woody de Toy Story. Du même film, on reconnaîtra encore Rex, là où Bayonne, en haut à droite ici, sur l'une des étagères du camion de Wally, où on retrouve encore le camion Pizza Planète en plein dans les débris, tout comme le scooter de Skinner dans Ratatouille, ici à gauche, ou une référence à un ancien court-métrage de la société avec en haut à gauche, là, les flamants roses du court-métrage Nick-Nack, sorti en 1989. Les habitués auront également reconnu la petite blague récurrente du A113, visible dans tous les films Pixar et qui est le numéro de la salle de classe de l'université Call Arts où ont étudié les fondateurs du studio. Outre ces clins d'œil, Wally recèle plein d'autres petites surprises, comme par exemple l'origine de son nom qui fut emprunté au célèbre Walter Elias Disney, alias Walt Disney, bien sûr. Par ailleurs, Wally étant un acronyme, le nom complet du petit robot est Waste Allocation Load Lifter Earth Class ou déchargeur de déchets terriens en français. Aviez-vous également remarqué que le dernier débris à se mettre sur le chemin de Wally quand il part de la Terre n'était autre que la sonde Spoutnik, lancée en 1957 et premier objet envoyé en orbite ? On pourra aussi noter que Eve résout le Rubik's Cube de Wally en à peine 4 secondes, c'est-à-dire une bonne seconde de moins que le record mondial de 5 secondes et 25 centièmes que le cafard compagnon de notre robot préféré s'appelle HAL en référence au robot HAL 9000 du classique de la science-fiction 2001 Odyssée de l'espace et dont l'œil rouge est aussi emprunté pour le personnage de Otto dans le film. Enfin, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin du générique, Wally et sa bande nous emmènent dans l'histoire de l'art en reprenant notamment les styles picturaux de grands peintres comme Vincent Van Gogh ou Georges Seurat mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. de se perdre dans le bien nommé monde de Dory des studios Pixar. Une plongée, la tête la première dans un univers plein de poissons familiers, de petits nouveaux et de secrets et détails bien entendu, c'est parti. Alors on le sait, Pixar a élevé l'autoréférence au rang d'art et ce n'est pas ce nouveau film qui nous prouvera le contraire tant les petits clins d'œil sont légions. L'habituel A113 qui renvoie à la fameuse salle de classe de l'université de Calharts se retrouve ainsi sur les bacs d'identification des lions de mer, Ruder et Fluke. On peut y lire A1 et 13 ceux qui n'y bout à bout forment le fameux numéro A centré. Un numéro que l'on peut également apercevoir sur l'immatriculation du camion à la fin et ce n'est pas fini dans les références puisque le film possède même sur son klaxon le symbole de la fameuse balle Luxo. Et tant qu'on parle de camion célèbre et récurrent chez Pixar, celui de Pizza Planet peut être aperçu tout rouillé dans les abîmes juste ici. En plus de retrouver quelques personnages du monde de Nemo comme Crush et Squeeze, les plus attentifs auront remarqué ici la photo de Darla, la petite fille horrible du premier film mais auront peut-être pu reconnaître une autre fillette beaucoup plus sympa en la personne de Riley de Vice Versa présente dans la foule d'enfants juste là. Toujours dans le même registre, on peut apercevoir un calendrier avec le nom Wally accroché au mur au fond de cette scène et comme Pixar aime toujours authentiser ses futurs films, la conductrice du camion a un pansement Flash McQueen, annonciateur de Cars 3 qui sortira un an plus tard. On aura aussi aperçu un magnète sorti du court-métrage Lava ou encore des numéros 1286 sur le bateau de l'Institut qui récupère Dory et qui ne sont pas anodins. 1200 renvoient l'adresse des studios Pixar à Emeryville située au 1200 Parc Avenue et 86 renvoient bien sûr à l'année de création des studios eux-mêmes. D'ailleurs, les sorties d'autoroute annoncées par Dory lorsque Hank se retrouve aux commandes du camion à la fin sont trois véritables sorties situées aux abords de l'avenue d'Emeryville là encore. Et plus subtilement, les affiches visibles dans le couloir sont d'authentiques clichés du bâtiment Steel Jobs qui était alors en construction sur le campus des studios et qui fut érigé en hommage à l'un des pères fondateurs de Pixar. Enfin, on a noté qu'en donnant sa voix aux commentaires VO présent dans l'Institut de la vie marine, Sigourney Weaver signait sa seconde collaboration avec Pixar après avoir prêté son timbre à l'ordinateur principal de l'Axiome de WALL-E ou encore que le film est parvenu à transformer deux ennemis en amis puisque les acteurs Idris Elba et Dominique West, adversaires dans la série culte The Wire, double lélium mère complice, Fluke et Rude. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Bob, Sully et compagnie commençaient à nous manquer sérieusement alors Pixar fut assez sympa pour nous offrir un film sur les jeunes années de nos monstres préférés. Un préquel plein de et bien sûr de petits secrets et détails. Vous avez dit Pixar, attendez un peu, je sors ma checklist des petits détails récurrents. Le camion Pizza Planet, à côté de la maison ici, check ! Le numéro A113 qui référence une salle de classe de l'université CalArts, facile, il est sur la porte juste là, check ! Quant à la balle luxo, elle est visible en graffiti sur le mur, check ! Les fans du Monstres et Compagnie original auront en plus reconnu la peluche de Bob, déjà visible dans le premier film, tout comme sa voiture à six roues motrices qui était le thème central d'un court-métrage et qui se retrouve sur un poster ici, puis de nouveau dans le générique de fin juste là. Même la chambre de Bob à l'université est une référence subtile au film de 2001 puisque son numéro 319, adossé au fait qu'elle soit au second étage du bâtiment, donne 2319, soit le fameux code chaussette blanche qui fait paniquer tout le monde dans Monstres et Compagnie. D'ailleurs, les plus attentifs auront reconnu George, le monstre qui est victime de cette maudite chaussette, ici, dans une équipe à l'université. Et dans le même registre, on aura aperçu l'affiche Winds of Change qui renvoie à la fameuse réplique de Randall qui entendait le vent du changement au début du film origine. Et si vous étiez triste de ne pas retrouver la petite boue dans ces nouvelles aventures, rassurez-vous, la fillette est bien présente d'une certaine manière. Quand Bob se retrouve dans le monde des humains, le cri que pousse la fille ici est un extrait sonore de boue, repris tel quel du premier film. Un mignon petit clin d'oeuvre. On retrouve également le personnage de l'abominable homme des neiges à la fin, tout comme un Waternoose plus jeune et plus funky, ici, sur une photo. Célia, l'amoureuse de Bob, apparaît même via un petit mot et une photo, un cliché qui était déjà visible dans le casier de Bob dans le premier film. Et ce mémo, remplir les dossiers, nous rappellera quant à lui le personnage toujours très joyeux de Germain. Pixar en profite même pour placer une petite autoréférence sur la carte de visite de Don Carlton sur laquelle on peut lire l'indicatif téléphonique 510 qui est également celui des studios d'Emeryville mais aussi l'adresse 1200 Dark Avenue qui renvoie là encore au loco de Pixar situé sur Park Avenue. Quant à l'université du film, elle est pour l'anecdote fortement inspirée de l'université américaine de Berkeley dont elle reprend l'imposante entrée et le campanile très caractéristiques. Les aficionados de métal auront aperçu une parodie de la couverture de l'album Rock'n'Roll Over du groupe Keys dans cette scène et sans doute reconnu que la musique qu'écoute la mère de Squishy pour patienter est le morceau Highland du groupe tout aussi métal Mastodon. Enfin, on aura aperçu les amusants billets pour le film Crions sous la pluie référence bien sûr à la célèbre comédie musicale Chantons sous la pluie et on aura noté que pour continuer la tradition du teaser de leur prochain film les petits malins de chez Pixar ont placé une figurine de dinosaure parmi les jouets ici révélant le héros de leur future production Le Voyage d'Arlo qui sortira deux ans plus tard mais ça bien sûr vous l'avez remarqué Oh, emporté ! Voici six choses qu'il fallait remarquer dans le nouveau film des studios Pixar Je suis prête ! Numéro 1 Les incontournables clins d'œil Pixar Alerte rouge c'est le 25ème long-métrage Pixar et le tout premier film du studio entièrement supervisé par une femme Domichi qui s'inspire de sa jeunesse canadienne pour raconter les mésaventures d'une ado confrontée à la puberté et à une malédiction qui la transforme en panda rouge géant à chaque émotion forte Yes ! Ce nouveau bijou n'échappe pas au traditionnel clin d'œil intégré dans chaque film Pixar On retrouve ainsi la lampe Luxo Junior dans le reflet du miroir de May juste ici Le célèbre code A113 est présent sur la traceuse de ligne dans le grand final au Sky Dome de Toronto ainsi que sur ce ticket de concert dans le générique de fin Le ballon jaune, bleu et rouge Pixar flotte juste ici dans la piscine durant l'anniversaire Quant au camion de livraison Pizza Planet introduit dans Toy Story est présent dans tous les Pixar il est visible juste là à droite dans cette rue durant la fuite de May Numéro 2 Les autres Pixar C'est une tradition Pixar glissée dans chaque nouveau film des références aux précédentes productions du studio Alerte rouge devrait dès lors ravir les fans d'Easter Eggs puisqu'on y retrouve les ossements de Kevin L'étrange oiseau de là-haut dans une salle de classe du collège de May Le poisson clown du monde de Nemo se cache lui juste là sur la porte des toilettes des filles Quant à Coco il a droit à une double référence avec ses décorations de la fête des morts visibles dans la rue et ce t-shirt du groupe de rock Escapula Un groupe mortel évidemment Numéro 3 Le prochain Pixar Dernière tradition pixarienne annoncée dans le dernier film en date du studio leur prochaine production Alerte rouge était ainsi teasée dans Luca à travers ce disque en arrière-plan un disque des Quattro Villaggio traduction italienne du boys band Four Town qui met en émoi May et ses copines dans Alerte rouge Et dans Alerte rouge justement on aperçoit juste ici sur le skateboard de Myriam un autocollant de Sox le chat-robot de Buzz Leclerc 26ème film Pixar qui revisitera les aventures du Ranger de l'espace Bref vers le teasing et au-delà Bonne nuit Buzz Numéro 4 Bao Avant de signer Alerte rouge Domichi avait réalisé un court-métrage très remarqué Bao couronné par un Oscar en 2019 Une petite pépite animée dans laquelle une brioche prend vie et grandit sous les yeux d'une maman humaine aimant L'ombre de Bao plane sur Alerte rouge puisqu'on retrouve à plusieurs reprises les délicieuses brioches dans le long-métrage Dans la rue un restaurant est même baptisé Bao et on aura noté juste ici dans la maison de May la même décoration murale que dans Bao Numéro 5 Les autres films On le sait les animateurs Pixar sont de grands cinéphiles et ils aiment dépasser leur propre univers pour évoquer d'autres oeuvres de la pop culture Je suis ton père On aura ainsi reconnu ce clin d'oeil décalé à Twilight avec cette version alternative de la romance vampirique lue par Priya et rebaptisée Nightfall La version panda géant de la maman de May déambulant dans la ville rappelle évidemment Godzilla alors que la manière dont elle attrape sa fille avec sa grosse patte velue renvoie à une scène mythique de King Kong Le saut de May au clair de lune reprend un visuel emblématique de l'animé La traversée du temps de Mamoru Osoda tandis que le You're so fluffy lancé par Abby face au pelage soyeux de sa copine rappelle l'exclamation de la petite Agnès dont moins moche et méchant Autre clin d'oeil animé le bol préparé par la maman de May pour le petit déjeuner ressemble beaucoup au porridge concocté par le dragon Mushu dans Mulan Enfin cette vision fantasmée de May entourée des 5 et faibles de son boys band préféré reprend la composition d'affiches cultes des années 70-80 comme Star Wars Conan le Barbare ou encore Bonjour les vacances Numéro 6 la scène post-générique Pour terminer si vous n'avez pas fait l'effort de rester jusqu'au bout du générique de fin sachez que Alerte Rouge vous offre une petite scène bonus avec le papa de May en fan secret de Jessie des 4Town Mais ça bien sûr vous l'aviez remarqué non ?